Aujourd'hui pour ces assises de la fiscalité locale, il faut conjuguer d'un côté les besoins en matière d'investissement d'infrastructures pour les collectifs territoriales, les villes principalement, les besoins pour les services communaux que normalement les communes sont appelées à offrir aux citoyens, donc il y a un besoin au financement. Et de l'autre côté, on a une complexité au niveau des taxes et redevances locales. Donc il faut aller vers la simplicité, comment simplifier ces taxes et redevances, comment faire une conciliation entre le contribuable et l'administration fiscale, mais aussi comment motiver l'administration fiscale. C'est anormal de demander à des fonctionnaires au niveau de l'administration territoriale d'aller recouvrir des milliards de dirhams, alors que lui, il touche, s'il fait un effort, 600 dirhams maximum par an. C'est anormal, ça ne va pas se faire. Donc il faut d'un côté motiver l'administration fiscale, travailler sur la maîtrise de l'assiette avec des systèmes modernes, développer la partie recouvrement en concertation, en collaboration avec la TGR, la Trésorité Générale, et aussi développer le contrôle dans un esprit de renforcer le financement local. Et tout ceci doit se faire sur une base d'une transformation de la plateforme humaine, un, deux, de la mise en place de systèmes d'information et de la gestion digitale de l'information entre les différentes administrations. Il faut simplifier l'accès à l'information entre l'administration fiscale communale, la direction des impôts, avec la conservation foncière, avec les différentes administrations, pour en fin de compte que le citoyen, le contribuable, va déclarer ses taxes, va aussi contribuer au financement des infrastructures du service, et je pense, avec ces réformes, ces principes globales, de l'équité, celui qui gagne doit payer, c'est normal, c'est l'équité fiscale, avec ces réformes, avec une loi cadre, va nous permettre quand même d'aller en avant dans ce processus de réforme de la fiscalité locale. Au niveau du Casablanca, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de s'appuyer sur l'expertise du secteur privé pour la maîtrise de l'assiette. Donc, prenons des exemples, par exemple, pour tout ce qui est TNB, taxe de terrain non bâti, ou bien le débit de boisson, on a chargé un cabinet privé qui a fait un travail pour la maîtrise de l'assiette. Puis après, on a développé un système d'information locale, on l'a appelé Jibayeti. En fait, c'est comment, avec des couches sur ce système, déjà la maîtrise de l'assiette, avec des coordonnées XY, géolocalisées, ça c'est très important. Puis après, on l'a interfacé avec le système qui est au niveau de la TGR pour l'émission des ordres de recettes. Maintenant aussi, on travaille sur la partie, le système qui a été développé par les services de la TGR. qui est le GIR, le système GIR, la gestion intégrée des recettes. On l'a déployée sur les 16 arrondissements, ce qui a permis d'améliorer les recettes de la ville. D'ailleurs, l'exercice 2008, on a réalisé un excédent de 304 millions d'idrames. C'était une première. Bien sûr, il y avait le contexte de l'administration fiscale, mais il y avait aussi l'effort, que ce soit de l'administration fiscale, ou bien de nos partenaires, la DG et la TGR, qui a permis d'améliorer, mais toujours reste un potentiel très important qu'il faut développer. Au niveau de Casablanca aussi, nous avons émis une première initiative au niveau national. C'est la création d'une société de développement local qui s'appelle Casamawarid. Donc, c'est une SDL qui a pour mission principale de développer les ressources au niveau du budget de la commune de Casablanca. Bien sûr, toujours en prenant en considération les bonnes pratiques d'une société SA, mais en respectant la réglementation en vigueur. Le reste à recouvrir, c'est vrai, c'est une problématique qui doit être gérée en concertation. Bien sûr, déjà par un travail de filtrage. Il faut voir tout ce qui est déclaré comme reste à recouvrir. Il y a une bonne partie qui est recouvrable. Et malheureusement, elle est émise parce que la loi oblige à faire des émissions. La direction des impôts, il envoie des émissions parce que le contribuable, il est sur la liste. Mais en réalité, il n'est pas physiquement, il n'existe plus ou bien il a des difficultés. Donc, il faut déjà faire un nettoyage, un travail minutieux pour essayer de sélectionner qui est la partie recouvrable. Bien sûr, là, c'est au niveau de la loi. Il faut le régler, mais aussi avec un travail technique avec les administrations concernées.